Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser deux sacs patchwork en jean. Pour le premier sac, j'ai choisi de faire un tote bag. J'ai utilisé 32 carrés de jean que j'ai découpé dans des jeans que je ne mettais plus. Pour la taille des carrés, j'ai découpé 12,5 cm de côté. J'ai déjà commencé à positionner mes carrés de façon à ce que les couleurs ne s'associent pas entre elles. Je les ai placés par 12 avec 4 carrés de côté à chaque fois. Une fois mes carrés placés, je les ai associés entre eux avec des épingles et je les ai placés un peu les uns sur les autres. Au fur et à mesure, j'ai fait des petites découpes pour que ce soit bien droit. Voilà ce que ça donnait une fois épinglé. Ensuite, j'ai fait la même chose avec l'autre côté, donc la moitié des carrés restants. Et j'ai fait les coutures sur tous les bords en suivant les épingles. Quand c'est fait, je me suis retrouvée donc avec les deux parties de mon sac. Je les ai assemblées entre elles, donc je les ai placées endroit contre endroit et j'ai épinglé sur trois côtés. En mesure, j'ai obtenu un sac de 43 cm de large sur 44 cm de haut. Avant de coudre, j'ai redécoupé proprement les bords. Donc voilà ce que ça donnait une fois la couture faite. Ensuite, j'ai pu retourner mon sac. J'ai choisi de le doubler avec un autre tissu pour que ce soit plus propre à l'intérieur et que ça ne s'abîme pas au niveau des coutures. Donc j'ai mis cette partie-là de côté et j'ai récupéré un coton bleu tout simple. J'ai découpé en suivant le modèle de mon autre partie de sac pour que ce soit de la même taille. Et j'ai épinglé en suivant le même modèle et la même taille que l'autre partie du sac. Donc pour la largeur, j'ai bien suivi les 43 cm. Avant d'assembler les deux parties, j'ai fait des petits coups au ciseau dans les coins du sac. J'ai mis la partie en jean à l'endroit et la partie en coton simple. Je l'ai laissé à l'envers et je l'ai placé à l'intérieur. J'ai bien assemblé les coins avec les coins du jean. Et ensuite, j'ai assemblé et fermé pour l'ouverture du haut du sac. Donc j'ai plié la partie en coton vers l'extérieur et la partie en jean vers l'intérieur et j'ai épinglé. J'ai fait ça sur tout le tour. Et j'ai bien fait attention au niveau des coutures sur les côtés que ça se rejoigne. J'ai bien fait attention au niveau des choses sur le côté des Carméliques. Quand toutes les épingles sont posées, je vais mettre cette partie-là de côté et je vais venir faire l'aisance du sac. Dans le même coton que j'ai utilisé pour l'intérieur, j'ai découpé deux rectangles de tissu de 67 cm sur 9 cm. J'ai plié deux petits rebords et je les ai mis l'un contre l'autre. J'ai obtenu une largeur de 3 cm. J'ai continué sur toute la longueur et j'ai fait pareil pour la deuxième bande. Ensuite, j'ai fait une couture droite sur les deux anses. Une fois cette couture terminée, je suis venue les assembler sur mon sac. Donc à l'endroit où je veux positionner l'ance, j'enlève une épingle et je le place entre la partie en jean et la partie en coton. J'ai placé chacune des anses à 11 cm du bord. Pour finir, il n'y a rien de plus. Il ne reste plus qu'à faire une couture sur tout le tour, en haut sur le bord. Et voilà le résultat de ce sac terminé. Pour le deuxième sac, j'ai choisi un sac à main à bandoulière. Donc j'ai utilisé des carrés de la même taille que les autres et je les ai assemblés cette fois en deux parties de 9 carrés à chaque fois et une partie pour le rabat de 6 carrés. Encore une fois, j'ai fait attention à ce que les carrés ne se rejoignent pas au niveau des couleurs. Je les ai assemblés entre eux de la même manière que pour le premier sac. Et pareil que pour le premier sac également, j'ai fait les doublures avec un coton uni bleu. Donc mes deux parties principales faisaient 35 cm sur 32 cm et le rabat 34 cm sur 23 cm. J'ai cousu mes deux parties identiques ensemble, donc endroit contre endroit, en cousant sur trois côtés. J'ai obtenu une largeur de 32 cm et une hauteur de 27 cm. J'ai fait exactement la même chose avec la partie de la doublure à l'intérieur. Une fois mes parties cousues, j'ai redécoupé proprement sur tous les bords. J'ai mis des petits coups de tiseaux sur les coins. Pour former le fond du sac, j'ai pris le sac en coin. Et après avoir étiré sur les côtés et fait attention à ce que les coutures soient bien face à face, j'ai placé des épingles. En partant du coin, j'ai fait mes coutures à 5,5 cm. J'ai fait la même chose pour les quatre coins, donc pour la partie en jean et pour la partie en coton. Une fois les coutures faites, j'ai découpé le tissu restant. Une fois le sac retourné, vous pouvez voir que ça forme le fond et que les coutures sont bien les unes avec les autres. Ensuite, j'ai récupéré les deux plus petites parties pour le rabat et je les ai assemblées ensemble en faisant des petits rebords. Une fois épinglées, j'ai pu faire la couture sur tous les bords. J'ai récupéré la partie principale de mon sac que j'ai déjà pliée vers l'intérieur à la hauteur que je souhaitais pour le sac. Et j'ai fixé le rabat derrière en épinglant. J'ai fait cette couture avant de placer la doublure intérieure du sac pour que ce soit plus propre. Avec ma machine, j'ai fait une couture droite sur toute la longueur du rabat. Avant de placer la doublure du sac, j'ai découpé deux rectangles pour faire les attaches de la bandoulière. Pour les mesures, j'ai pris des rectangles de 3 cm sur 12 cm que j'ai pliées en faisant deux petits rebords vers l'intérieur et en repliant sur eux-mêmes. Je les ai cousus et ensuite je les ai placés en double sur le côté de mon sac. Pour les coudre, j'ai fait une couture invisible de l'extérieur en prenant sur le rabat que j'avais placé à l'intérieur. Quand les attaches sont posées, il ne reste plus qu'à placer la doublure à l'intérieur. J'ai bien appliqué sur les coins et ensuite j'ai placé mon tissu en coton vers l'extérieur et mon tissu en jean vers l'intérieur et j'ai épinglé ensemble sur tout le tour. Encore une fois, faites bien attention sur les côtés à ce que vos coutures se rejoignent. Et voilà le résultat de cette dernière couture. Pour le fermer, je vais utiliser des boutons pression en métal. Je vais en poser deux sur chaque côté de mon sac. Voilà le résultat du sac terminé. Maintenant, vous pouvez venir poser une bandoulière dans les attaches cousues sur les côtés. La vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu et à me laisser vos avis en commentaire. Je vous remercie.